Musique Mon nom est Jean Coquerels, je suis évêque, évêque catholique à Bruxelles, évêque auxiliaire de l'archevêque de Maligne-Bruxelles, Mgr Léonard. Je coordonne ce qui se vit au niveau de l'église catholique dans cette ville d'un million deux cent mille habitants. Bruxelles, c'est une tour de Babel, c'est un patchwork de gens qui viennent d'ailleurs. C'est un immense défi, cette réalité multiculturelle. Il y a quarante communautés d'origine étrangère. Le dimanche, vous avez l'occasion d'avoir la messe en 25 langues différentes. Donc c'est d'abord ça, une politique générale d'accueil qui permet aux gens de célébrer, de prier dans leur propre langue quand c'est possible. J'essaye de mettre en œuvre dans cette politique d'accueil des personnes qui viennent de partout, peu ce que l'Europe essaye d'être, c'est-à-dire que chacun apporte le meilleur de lui-même, sa culture, ses pratiques, sa façon de penser, mais que cela soit mis ensemble de façon convergente pour un projet commun. Bruxelles étant tout petit, ce que l'Europe étant très grande. C'est très beau de se promener dans le métro bruxellois et d'entendre toutes ces langues qui se parlent. S'il faut décrypter cela au plan biblique, c'est le challenge de passer de Babel à Pentecôte, c'est-à-dire l'Esprit-Saint qui fait comprendre ce que l'autre veut dire, même s'il le dit dans une autre langue, avec une autre culture. Je suis fier de vivre cette réalité multiculturelle, et en particulier d'être citoyen d'une ville qui abrite les institutions européennes. Et je suis fier d'être citoyen de l'Union quand je passe les frontières. Et j'évoque en particulier une récente visite que j'ai faite en Ukraine, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très intéressées par le projet européen. Et j'étais fier d'être citoyen de l'Union à la rencontre de ce peuple ukrainien qui en grande partie n'attend qu'une chose, c'est d'entrer dans l'Union. La paix, la démocratie, la mise en commun. L'Europe, c'est notre futur, ça ne tient qu'à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada